9h11, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel, en compagnie d'Olivia Ruiz. Olivia Ruiz, vous connaissez Hélène Manarino ? Alors pas personnellement, mais je connais bien sûr sa chronique. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe Vandel, bonjour Olivia Ruiz. Je suis là pour dévoiler toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors Poupette, ma Poupette, le surnom que votre papa vous donne depuis que vous êtes toute petite. Au bout de la 20ème seconde, il y a déjà Punaise, c'est bien parti. Et je ne peux pas commencer ce portrait sans évoquer cette relation unique, celle d'un père et sa fille. Emmenez-moi Olivia Ruiz, cette chanson que votre papa chantait lorsqu'il vous emmenait au collège. Mais lorsqu'il ne se rappelait plus des paroles, il pouvait compter sur vous. A seulement 12 ans, vous les connaissiez par cœur. Puisque papa chanteur, quand il répétait ses titres à la guitare, il voyait votre petite main qui dépassait sur son bureau pour lui piquer les textes. Une main que vous aimiez poser sinon sur le cœur de votre mère ou votre grand-mère, en précisant à chaque fois « je mets la main au chaud ». C'est joli. Mais c'est incroyable. Bon. Ouais. En fait, c'était sous le pull, entre les seins de ma grand-mère, sous son pull, ou dans l'épaule de mon papy sur son torse. On faisait la sieste ensemble. Et du coup, j'avais un petit cheveu sur la langue, ce qui donnait la main au seau. Olivia Ruiz, en tout cas, ça chantait à la maison tout le temps. Enfin, surtout vous, entre deux épisodes de Tom Sawyer. Vous chantiez du matin au soir et tous les registres. Même à table, à tel point que votre frère n'en pouvait plus. Il vous suppliait d'arrêter. Et ça finissait souvent en bagarre. Heureusement. Comme mon fils aujourd'hui. C'est vrai ? Ah oui, oui. Qui bat qui ? Il a compris que la musique lui piquait un peu sa maman et beaucoup moins les livres. Alors, donc lui, il a tendance à me dire, c'est super, maman, que tu écrives des romans à 4 ans et demi. Heureusement qu'il y avait votre collection d'éléphants pour vous calmer. Les peluches, je précise. Et votre jeu, machine à coudre. Enfin, vous aviez trouvé le moyen de créer une chanson avec le slogan de ce jouet. Coqueta maquina de coser à pilas. Ah non, mais elle a trop fort. Trop forte. Mais c'est des choses tellement intimes. J'ai aucun souvenir d'avoir raconté ça. Oui, mais par exemple, c'est beaucoup. Ils n'avaient pas beaucoup de réjouissance. Alors, pour les faire rire, le soir, à table, j'aimais bien faire des petites impros. Et elle fait comment, la chanson ? Je ne me souviens plus vraiment de la mélodie. Mais c'était des bonnes paroles. Oui, c'était ça. C'était ça, avec mon accent espagnol. Un papa que vous suiviez tout le temps, notamment un jour où il était chanteur dans l'émission Sacrée Soirée. Et ce jour-là, Jean-Pierre Foucault recevait votre idole. Enfin, votre amoureux secret. Oui, grillé. Franck Voisine, vous étiez caché à ses pieds lorsqu'il donnait ses interviews, juste pour le contempler. Aujourd'hui, votre idole a changé. Vous vivez presque avec lui, enfin avec sa silhouette en carton que l'on vous a offert pour votre anniversaire. Non, non, c'était Nick Cave pour mon anniversaire. C'était pas Renvoisine. Ah bah oui, Renvoisine. Ah bah écoutez, vous avez vu comme c'est bien fait ici, c'est Nick Cave. Là, c'est Nick Cave. Cette silhouette qui se trouve aujourd'hui dans votre séjour, au milieu de vos vinyles, bel accueil. Alors, Olivier Ruiz, vous avez toujours été émerveillée par ce monde du spectacle. Les loges, les miroirs, les chanteuses qui se préparent, même si vous étiez destinée à faire de la radio, puisque vous aviez une émission à l'âge de 8 ans. Vous passiez des chansons du club Dorothée, par exemple. Mais il y a eu ensuite votre fascination pour les comédies musicales. Oui, Faye, il y avait un côté un peu sportif. Pourtant, vous, sportive, vous ne l'êtes pas du tout, à tel point que lorsque vous avez passé votre bac, votre professeur de PS a noté dans votre bulletin, « Je ne peux pas donner de notes à Olivia, car elle a assisté à aucun cours. » Bravo. Presque. Vous préfériez un peu, il faut le dire, squatter devant le lycée, en buvant quelques bières avec toute votre bande d'amis. Alors, vous avez été emmenée au commissariat, mais c'était pour vous faire peur, surtout, et vous n'avez pas recommencé. Alors, il vous fallait du chant, de la danse, du théâtre. Vous êtes partie étudier à Narbonne, dans un lycée spécialisé chez votre tante, qui vous donnait souvent des graines avant de partir en cours, car elle était une spécialiste du bio. Narbonne, qui reste toujours très important pour vous, plus précisément Narbonne-Plage, avec cette envie de ne jamais vous déraciner, même si vous pensez de plus en plus à vous installer à Barcelone. Mais rien ne vaut vos balades dans la garrigue, avec votre compagnon et votre fils. Vos tablés organisés, avec vos 15 amis d'enfance, dès que vous êtes dans le sud. Alors, attention, vous gérez tout le repas, la mama espagnole, et vous êtes une excellente cuisinière, et vous faites très bien le pan con tomate. C'est vrai que vous êtes une bonne cuisinière ? Oh ben, il faut demander à ceux qui mangent ma cuisine, mais j'aime ça, en tout cas. J'adore ça, et puis je me suis régalée aussi de former mon petit garçon au goût. Aujourd'hui, il n'est pas tant qu'on est la coriandre, la fleur d'orange, et voilà, c'est un plaisir à la bouffe chez nous. Alors, Olivier Ruiz, le goût du challenge en permanence, en cuisine, mais pas que. Challenge pour retrouver vos clés que vous perdez tout le temps, quand il faut trier vos papiers. J'ai guéri. Vous avez guéri ? Bravo ! Pour les clés, j'ai guéri, il y a une dizaine d'années. Je ne sais pas, thérapie peut-être. Challenge en soirée, lorsque vous faisiez votre traversée de Paris en 206, musique à fond, challenge dans la jungle équatoriale, vous avez fait de la tyrolienne, elle était toute rouillée, et quand vous êtes partie, vous avez lâché un « Dis à mes parents que je les aime ». Ou alors... C'est ça la confiance dans la tyrolienne. Mais c'est fou, vous avez parlé à ma pote Myriam. Non, 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 Myriam, elle n'a pas parlé. Non, non, je ne connais pas Myriam. Ou alors, challenge à Rio, lorsque vous avez rejoint votre frère en famille pour Noël. Olivia Ruiz, vous n'oubliez jamais d'où vous venez, avec cette envie d'y retourner très souvent. Continuez de nous y emmener, puisqu'on vous suit, et en plus, nous aussi, on connaît les paroles. Oh, joli, merci. J'en ai des petits frissons de me rappeler toutes ces choses que j'avais oubliées, très franchement. Je suis là pour vous rappeler votre vie. N'hésitez pas, voilà. C'est génial, mais oui, je vous passe un coup de fil. N'hésitez pas, je suis là. Olivia Ruiz qui vient de retomber en enfance, dans son enfance, grâce à Hélène Manarino. Merci beaucoup Hélène. À demain.